Le Premier ministre britannique David Cameron devrait faire une déclaration devant le Parlement britannique ce lundi et cela marquera le début de la campagne du référendum sur le maintien ou la sortie de l'Union Européenne. David Cameron a déclaré s'être assuré du soutien de son cabinet pour recommander aux électeurs le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Cependant, nombreux sont ceux au sein de son parti qui ont annoncé qu'il ferait campagne pour la sortie de l'Union, aussi appelée Brexit. On retrouve parmi ceux-ci l'un des alliés politiques les plus proches de M. Cameron, le secrétaire à la justice Michael Gove, ainsi que cinq autres membres du cabinet. Ils ont signé une affiche pour la campagne « Voter pour le départ » qui a pour slogan « Reprenons le contrôle ». Les opposants à l'appartenance à l'Union Européenne disent que celle-ci est un bloc voué être dominé par l'Allemagne et qui pèse bien moins lourd que son poids sur l'arène mondiale et que le Royaume-Uni ferait mieux à l'extérieur de l'UE. Je pense avoir décidé il y a quelques temps que je voterai quasi certainement pour la sortie hors de l'Union. J'ai eu l'expérience de 50 réunions européennes et j'ai vu la façon dont l'Union Européenne fonctionne. J'ai vu passer tous les domaines que nous avons donné le pouvoir de décision à Bruxelles. Je pense que c'est mauvais. J'accueille très positivement la concession que le Premier ministre a été en mesure de garantir. Il a travaillé incroyablement dur et ses changements sont bienvenus. Mais je pense que nous avons besoin d'un changement plus fondamental. J'ai peur qu'ayant été préoccupé par le problème de l'Europe depuis de nombreuses années, la meilleure façon d'avoir une relation avec l'Europe qui marche pour le Royaume-Uni est de la quitter et de négocier un nouvel accord basé sur le commerce et la coopération amicale et non sur l'union politique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021